J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Le programme du jour pour Multiverse X. Je vais vous parler des mêmes coins sur Multiverse X parce qu'on en a aussi, il n'y en a pas que sur Solana. Je vais vous parler du Tonehole de Benyamin, mais pas forcément en profondeur. Je vais vous parler surtout des avancées de la team sur les Sovereign Chains, sur l'interopérabilité, sur Xfabric, sur le XMEX, XExchange et d'autres choses encore. J'ai repéré des informations à droite à gauche. Et aussi, de nombreuses actualités chaudes sur Multiverse X. Xportal a fait un sondage sur les mêmes coins en demandant s'il en fallait plus. Donc plus, a priori, sur Multiverse X puisqu'il s'agit de Xportal. Et dans les deux options qu'ils ont laissées, c'est yes et yes. Donc seulement oui, ça, ça laisse comprendre qu'ils sont plutôt pour le fait qu'il y ait des mêmes coins sur Multiverse X. Et donc, je vous ai posé cette question, enfin plutôt, je vous ai demandé les noms des mêmes coins sur le Multiverse X. Vous avez été assez réactif, ça a fait pas mal de visibilité. Vous avez donné un certain nombre de noms. J'ai découvert des noms aussi. Et effectivement, il y a quelques mêmes coins sur Multiverse X, comme là sur ce site, même vers XYZ. Et par contre, je vous préviens avec les mêmes coins, évidemment, c'est du casino. Vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, sachez que ça existe sur Multiverse X. Et en particulier, sur One Dex. C'est là où il y en a le plus. Ils appellent même à une même saison. Et là, très récemment, grâce au bridge qu'ils ont établi, One Dex, un bridge avec Solana, eh bien, il y a le slurf qui débarque sur Multiverse X. Un même coin qui a fait du bruit la semaine passée. Un même coin qui vient de Solana. Regardez le pont, il est ici. Si vous ne savez pas, on a bien un bridge avec Solana. Donc, il est possible de faire passer des actifs d'un écosystème à l'autre. Et le slurf, très rapidement, ça a fait énormément de bruit, une énorme capitalisation. C'est assez choquant. Ça a déjà généré, à ce moment-là, le 19 mars, 3 millions de dollars de volume. C'est choquant pour un projet, entre guillemets, où il n'y a aucun fondamental. Donc, ça peut être un point de Discord. Les mêmes coins, les pours, les contres. En tout cas, sachez que ça existe aussi sur Multiverse X. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du Tone Hall. Très récemment, là, il y a deux jours au moment où je fais le live, le 19 mars, Benyamin a pris la parole, comme il le fait assez régulièrement, peut-être tous les deux mois, deux, trois mois, pour nous donner des news sur ce qui est à venir, sur les avancements, sur la vision. Et souvent, ce qu'il est reproché, c'est que c'est du blabla. Davy Crypto a posé la question, enfin, peut-être pas sous cette forme-là, mais qu'est-ce que vous pensez de ce Tone Hall ? Cette fois-ci, c'est pas moi qui pose la question. J'aime bien faire ça aussi. Et majoritairement, les gens ont été satisfaits, à 48%. 35% qui sont neutres, et 17% pas très contents qu'ils reçoivent mal ce Tone Hall. Alors, peut-être aussi, tout le monde ne le comprend pas, parce que c'est en anglais, tout le monde ne peut pas le suivre. Mais maintenant, une nouveauté, grâce à l'IA, Benyamin Minkou nous parle en français. Effectivement, c'est une petite surprise, je trouve ça très bien, en tout cas. Le dernier Tone Hall est disponible en langue française, avec un petit accent québécois. Alors, on va écouter ça, petit aperçu. Maintenant, en allant un pas plus loin, il y a bien sûr des améliorations sur les différents produits que nous avons. Voilà, maintenant, en français, Benyamin peut nous parler des améliorations, et peut-être faire du blabla, aussi en français. Ça dépend des avis des uns et des autres. Mais en tout cas, ça, je trouve ça super cool. Vous pourrez dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'ai vu ce petit tweet, sous le tweet de Multiverse X, où Beny parle en français, ce tweet de Robert Sassou, où il nous dit que la machine de vérité, la Tross Machine, authentifiera si le contenu, c'est du contenu original ou non. En fait, la Tross Machine pourra repérer que cette vidéo a été déjà publiée, en version anglaise, une première version, et que ceci, c'est donc pas la version originale. C'est à ça que servira la Tross Machine. Alors, j'ai posé un peu la question, de manière pas innocente, à Robert Sassou. Je lui ai demandé si la Tross Machine, elle sera sur X, anciennement Twitter, d'Elon Musk. Forcément, je pose la question, je tente, même si j'ai pas de réponse, et je pense pas qu'il est liké. En tout cas, parmi vous, certains ont liké. Et vous savez pourquoi. Changeons maintenant un peu de sujet. En fait, je vais pas vous expliquer tout ce qui a été dit dans le ton hall, parce que j'ai pas forcément eu le temps. En contre, j'ai quand même repéré certains trucs, et ça va venir, je vais vous en parler sur X, et dans le live de la semaine prochaine. Mais à côté de ce qui a pu être dit, certains points pertinents dans le ton hall par Benjamin, et vous verrez, il y a quand même des trucs très sympathiques, il y a d'autres choses que j'ai repérées sur X, à travers des tweets, à travers des conversations à droite à gauche. Comme là, notamment, dans un tweet de Robert Sassou, toujours, qui est très présent, il y a Multiverse X qui travaille à l'onboarding d'un nouveau pays. Il a dit, « J'ai hâte de partager certaines des grandes choses d'un nouveau pays sur lequel je travaille ». Cette phrase-là, ça a été dit au cours d'une conversation assez longue. C'est pas un tweet qui a eu forcément beaucoup de visibilité sur le coup, même si, du coup, j'en ai apporté un petit peu. Et en plus, cette petite phrase, c'était dans un postscriptum, juste ici. C'est pas une annonce grandiloquente. C'est pas fait pour faire du bruit, genre, on va unborder un pays. C'est des réponses à des questions, quand les gens demandent, qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Comme là, c'était Jerem, qui demandait à Robert Sasso, concrètement, sur quel point on avance. Et c'est peut-être une petite alpha, donc, qui a lâché, ici, Robert Sasso, concernant l'onboarding d'un pays. D'autres choses, je vous dis, Robert Sasso, il parle beaucoup sur X, c'est une bonne chose. Je me demande comment il fait, il passe vraiment beaucoup de temps, je trouve, et beaucoup de gens l'interpellent, en plus. Justement, au sujet des avancements, qu'est-ce qui se passe, notamment, du côté de Xfabric ? Eh bien, Robert Sasso nous dit que Xfabric a eu pas mal d'aides techniques, des choses, des problèmes, on va dire, qu'il faut résoudre avant de publier le produit. Évidemment, on le publie pas avec des problèmes. Et ça, ça a été résolu. Mais donc, ça explique le retard. Vous avez promis Xfabric pour plus tôt que ça. Il y a de nouvelles mises à jour, nouveaux frameworks, et il y aura plus de nouvelles à ce sujet plus tard. Aussi, au sujet d'Xmoney, il y a une restructuration. Vous avez peut-être suivi ça. À la tête de Xmoney, il y a des choses qui ont changé. L'ancien CEO de Twispay ne fait plus partie de la team de MultiverseX. Et également, il y a certains problèmes qui ont été résolus du côté de Xmoney. Robert Sasso nous parle aussi de collaborations avec des grandes entreprises, mais qui ne sont pas faciles à faire aboutir. Ça prend du temps. Comparé à d'autres collaborations entre des entreprises, des projets cryptos, où ça peut aller vraiment très vite, des partenariats. Les choses vont beaucoup plus vite dans le monde de la crypto que dans le monde des entreprises traditionnelles. Mais en tout cas, ça nous confirme que MultiverseX discute avec des grandes entreprises. Est-ce que c'est d'autres entreprises que celles qu'on connaît déjà ? J'en sais pas plus que vous. Robert Sasso nous a dit des choses concernant les sovereign chains. Et là, pour le coup, c'est de vraies avancées. Je pense qu'ils sont appréciables le jour où on les aura. Évidemment, je ne sais pas quand ça va venir. Je vous partage ce qui est sur X. Ne me dites pas « Ouais, mais quand est-ce que ça arrive ? » « Blabla, ça arrivera en 2050, etc. » Moi, j'y suis pour rien. Les sovereign chains de MultiverseX deviendront des Layer 2 sur Bitcoin et Ethereum. Ça déjà, c'est quelque chose. Les sovereign chains créeront des connexions sans pont, sans bridge avec Solana, Cosmos et d'autres écosystèmes. L'objectif est d'exécuter plusieurs machines virtuelles en parallèle dans le même sovereign chains. En fait, dans le même fragment. C'est la même chose que les sovereign chains. Dans la même app chain, aussi, on peut dire. On va avoir plusieurs machines virtuelles. Par exemple, EVM, MultiverseX, d'autres encore, peut-être tout ça en même temps. Et cela signifie que les tokens seront interopérables. Donc, pouvoir passer swap de TH à Solana, à de l'EGLD, à Atom de Cosmos et d'autres écosystèmes encore. En plus de servir de Layer 2 à Ethereum et à Bitcoin. Donc, MultiverseX pourrait en plus être sur le narratif des Layer 2. Ces choses-là, c'est quand même des choses super. Alors, on n'est peut-être pas tous des pros de la tech, mais ces trucs-là, c'est super. Et merci EVOZ aussi, c'est super. 17 mois d'abonnement. Là, quand je vois 17, je me rends compte. Et ça fait longtemps que tu me donnes. Et ça fait longtemps que je suis sur Twitch. Du coup, merci. Et je poursuis. Est-ce que vous aimeriez pouvoir utiliser n'importe quelle application de Solana directement depuis X-Portal ? Par exemple, Jupiter, Camino, Drip, Magic Eden. Et vous connectez avec X-Portal. Et notamment avec cette possibilité, donc, des tokens interopérables. Les écosystèmes qui communiquent entre eux. MultiverseX qui ferait le pont entre différents écosystèmes. Et là, on nous parle de Solana. C'est Robert Sasso qui en a parlé. C'est pas moi qui le dit, c'est pas moi qui vous pose la question. C'est Robert Sasso qui en parle. Lorsque nous parlons d'interopérabilité, cela signifie également utiliser n'importe quelle application de Solana directement depuis X-Portal. Ça aussi, c'est quelque chose de plutôt stylé. Et un autre truc qui va dans ce sens, c'est une collaboration avec Etangle Fee. Etangle Finance. Etan... C'est dur à dire. Je ne parle pas très bien anglais. Alors, je ne connais pas très très bien ce projet, mais c'est un projet qui vient d'être lancé ou le token va être lancé très bientôt. Et c'est un projet qui permet d'apporter de l'interopérabilité, une liquidité composable et des flux de données personnalisés à l'écosystème. Ça, en fait, ça rejoint ce dont je parlais avant, la possibilité d'utiliser des applications Solana directement depuis X-Portal. En fait, c'est ça la proposition d'Entangle Fee, pouvoir utiliser des applications de plusieurs écosystèmes, communiquer les uns avec les autres, créer des ponts entre les blockchains. Et donc, pour débloquer de nouvelles opportunités dans la finance décentralisée, développer les utilisations des real world assets, des dépins, etc. Pouvoir surfer sur tous les narratifs et tous les tokens aussi. Ça, je pense que c'est un truc... Tous les écosystèmes sont partants pour un machin comme ça, globalement. pour l'interopérabilité, les sovereign chains, tokens interopérables. Je pense que tous les acteurs sont pour le fait que les liquidités puissent aller partout, unifier tout ça. Et c'est ce que nous montre aussi XBNP sur l'écosystème d'Entangle. On voit MultiverseX ici, aux côtés de Starknet, d'Avalanche, SUI et d'autres blockchains, d'autres écosystèmes. On voit notamment ici H-WAP. J'ai vu Atom aussi ici. Donc ça, c'est une bonne chose. D'autres choses, d'autres choses encore que j'ai repérées. Radoufratila, c'est un petit compte, mais il fait partie de la team MultiverseX. Et il a dit qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient prévues pour le MEX dans quelques semaines avec la V3 de X-Exchange. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, personnellement, je n'ai même pas d'attente vis-à-vis du MEX. Mais pourquoi pas ? À la limite, si on ne s'attend à rien, c'est mieux que rien. Toujours au sujet du X-Exchange, le Metabonding va être remplacé par un nouveau programme. Ton nom, ce sera Discover. Ce sera sur X-Exchange V3.1. Juste avant, avec des nouveautés concernant le MEX, c'était concernant une V3. Là, dans le tweet, V3. Là, on est sur de la V3.1. Donc, tout ne va pas forcément arriver d'un coup. Et dans ce nouveau Metabonding, en quelque sorte, qui va s'appeler Discover, les tokens Aero, eFort, eSET et ZP ne seront plus inclus. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi de nouveaux tokens ? Forcément, on l'espère. De nouveaux tokens, de nouvelles opportunités, plus de rendement. Maintenant, je vais parler de différentes actualités sur MultiverseX. Il y a des trucs sympas, je vous en parle depuis un petit moment. On va pouvoir acheter du TAO sur X-Exchange parce que le token TAO va arriver sur MultiverseX. Alors, je le précise, je ne sais pas quand. En tout cas, je ne sais pas quand sur X-Exchange. Ça n'a pas été précisé, mais en principe, j'en déduis que ce sera le 27 mars parce qu'Atom nous a dit que c'est le 27 mars que le liquid stacking du token TAO commençait sur son protocole. Et précision, oui, évidemment, ça va être du VRAP token. Ce sera du WTAO parce que le TAO originel, natif, il ne peut pas être sur MultiverseX. Après, peut-être, dans un avenir qu'on espère proche, avec les sovereign chains, les connexions entre différentes blockchains et les tokens interopérables, peut-être que ce sera possible par la suite. Rapidement, je vous signale ça, pas la nouvelle du siècle, ça, mais c'est quand même bon à prendre. Il y a un nouvel hackathon avec MultiverseX. Donc, ça va être la possibilité de faire essayer à de nouveaux développeurs, de nouveaux builders, la technologie MultiverseX. C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez entendu parler de Flipix ? Qu'est-ce que c'est Flipix ? J'ai vu apparaître ceci, What is Flipix ? Eux-mêmes nous posent la question. Et en fait, il s'agit d'un nouveau projet de BH Network. Ils vont lancer une marketplace avec 0% de frais. C'est assez étonnant. Je me demande du coup comment ils vont avoir des revenus. Et je ne m'attendais pas forcément à quelque chose de ce type. Quand je me suis dit qu'est-ce que c'est Flipix ? Je ne me suis pas dit que ce serait une marketplace. On a déjà quelques marketplaces sur MultiverseX. Alors, il va falloir attendre pour en apprendre plus. Mais ils nous promettent du fun, des sponsors, des liens de référal qui vont être partagés, des loteries. Et voilà quoi. De l'amusement, de l'engagement, affaire à suivre. Alors, je passe à un autre sujet, une autre actualité. Je vais vous parler de Starbuck. Vous vous dites pourquoi il nous parle de Starbuck, MultiverseX ? Il ne s'est pas trompé d'émission, lui ? En fait, non, vous allez comprendre. Starbuck met un terme à son programme NFT Odyssey et ce qu'ils vont faire de nouvelles expérimentations Web 3, s'interroge le journal du coin. En effet, d'après Starbuck, ils vont continuer à faire évoluer le programme. Mais Starbuck Odyssey, ça va prendre fin le 31 mars. Alors moi, je me dis, c'est ce que j'ai dit au journal du coin, peut-être que Starbuck va expérimenter un nouveau programme de fidélité du côté de chez Inspire puisqu'ils sont partenaires avec Starbuck aux côtés d'autres grandes marques comme Carrefour, Ikea, H&M. Ce ne serait pas saugrenu pour le coup, non ? On se base quand même sur des choses qui sont factuelles ici. Et plus loin dans l'article du journal du coin, il est aussi dit que pour eux, cette expérimentation qu'ils ont fait avec les NFT Odyssey, ça a été une opportunité de tester différentes façons de stimuler la communauté et la fidélité chez Starbuck. Ils ont hâte de transmettre ces apprentissages à un public plus large. Alors, la fidélité, ça fait sens, non ? Avec Inspire, c'est justement ça la proposition de valeur. Dans le monde de demain, vous pourrez accumuler des points de fidélité chez Ikea et les utiliser pour avoir une réduction sur votre café chez Starbuck. C'est ça la proposition de valeur de ce projet Inspire, avec un bel accent anglais. Créer un programme unifié grâce auquel les consommateurs bénéficient de réduction, de remise en argent et d'avantages exclusifs de leurs marques préférées. Moi, je trouve, là, on est totalement sur la fidélité chez Starbuck et sur le fait de continuer à faire évoluer le programme à un public plus large. Parce que comme nous le dit ici Inspire, devant nous, avec ce projet, on a un programme de parrainage mondial avec la possibilité de gagner des revenus passifs. Donc, des récompenses échangeables d'une enseigne à une autre. Donc, projet à suivre, vraiment, je pense, projet à suivre Inspire. Zoxno, Zoxno, le launchpad, alors je pense que ce sera en avril. A priori, ce sera en avril. Et de ce que j'ai cru comprendre avec le Tone Hall de Benny, ce sera en avril. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, comme nous dit Zoxno. Et là, en 2024, deux nouveaux chapitres, le X launchpad, une V3 de Zoxno, l'application mobile et plusieurs modules secrets dans la finance décentralisée. Ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. Je suis curieux sur ce point. Zoxno, ils nous disent aussi que la saison des récompenses sur Multiverse X arrive plus vite que vous ne le pensez. Alors là, on nous parle de l'airdrop. Il est temps de célébrer toutes les communautés et tous les créateurs sur Multiverse X. Les airdrops, j'ai cru comprendre aussi du côté de Town Hall de Benyamin, qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer et aussi en lien avec les Soren Chains. Affaire à suivre, je vous en reparlerai des airdrops sur Multiverse X. Et pour terminer, la gamification arrive sur TADA. Donc on voit ça sur ce visuel quand on est un peu attentif. Si vous stackez vos tokens TADA sur Meria, vous aurez des bonus exclusifs. Des badges, en fait. Rookie, adventurer, holder. Et en fonction de ce qu'on aura en stacking chez Meria, on a différents badges qui confèrent différents avantages. La gamification arrive sur TADA. Et c'est la fin de la première partie de cette émission sur Multiverse X. J'espère que vous avez apprécié. Il y a pas mal de nouvelles et il y aura des choses à suivre dans le live de la semaine prochaine et sur X, là, dans les jours à venir. Demain, probablement. Je vais vous parler d'autres choses qui ont été dites dans le Town Hall de Benyamin. Sur YouTube, vous pouvez maintenant liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications et évidemment, me suivre sur X pour continuer d'être au plus près de l'information. La deuxième partie de l'émission sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada